On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Cette différence-là, ce n'est pas pour dire que c'est plus grave ou moins grave qu'un enfant meurt d'un côté ou de l'autre. Un enfant qui meurt, c'est toujours grave. C'est grave pour sa famille, c'est grave. Mais en revanche, refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est, ce qui est un acte raciste, qui est un pogrom, et encore une fois, bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche, ça n'est pas la même intention, et c'est normal que ça n'entraîne pas exactement les mêmes réactions, ça entraîne de la tristesse, mais ça n'entraîne pas exactement les mêmes commentaires, et c'est normal parce que ça n'est pas la même chose en réalité.